Mes chers compatriotes, bonsoir. À l'heure actuelle, et surtout depuis que le gouvernement fait une grande décision sur le confinement et après le full lockdown, beaucoup de Mauritien peut travailler sur une période bien, bien difficile. Comme on m'a dit, depuis le 19 mars, nous sommes dans un état d'urgence sanitaire sans précédent. Malheureusement, cette situation-là peut être grave, non seulement parce que le gouvernement n'a pas fait écouter nous, mais aussi, il n'y a pas d'attention à tous les signes d'alarme dans le monde. Pourtant, vous êtes situationnés d'alarme depuis le 21 janvier. Mais cette situation-là peut continuer à aggraver, surtout parce que le gouvernement n'a pas apparaître et n'a pas un plan d'action cohérent et clair. Je peux réagir du jour au jour. Là, je ne sais pas ce qu'il faut faire dans les prochains jours. Je peux donner différents messages tous les jours et souvent, je peux contradié à nous-mêmes dans les mêmes conférences de presse. Le gouvernement n'a pas de traiter l'un de 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 l'un. Et je ne sais pas si c'est tout la vérité dans les maurissiens. Le gouvernement n'a pas pu réagir. Ce n'est pas acceptable, qui n'a pas d'incompétence, n'a pas de mort de leadership, ce n'est pas tout un pays à gérer. Si ce n'est pas agé à temps, si ce n'est pas fermé les frontières depuis janvier, si ce n'est pas laissé les croisières débarquer et surtout pas laissé les touristes rentrer dans le pays, si ce n'est pas arrêté les vols et les riches, si ce n'est pas possible pour les gens voyager en baissant le prix d'avion dans l'Asie et le prix du whisky et du vin dans le pays. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'arrivée pour les gens aujourd'hui, qu'il n'y ait pas besoin d'un confinement général. Le confinement n'est pas facile, c'est un vrai calvaire pour tous les gens. Je connais d'autres pour dire qu'il n'y ait pas l'air pour critiquer. Mais je pense que tout critique est positif, bon, parce qu'il est pour aider le gouvernement qui n'a pas un plan d'action et aucune structure. Malgré que ce n'est pas possible de prendre ma responsabilité quand il n'y a pas d'arrivée, pour le moment, laisse-moi faire une proposition simple et claire au gouvernement et j'espère que cette fois-ci, je dois mettre en pratique ce que nous pouvons dire, comment nous pouvons dire et que je n'y ait pas d'arrivée dans l'oreille dans l'eau. Premièrement, le gouvernement doit être transparent dans cette communication. Arrête de mentir des mauriciens, ne pas prendre des mauriciens pour être imbéciles. C'est seulement comme ça que la population est capable d'avoir confiance dans ce que le gouvernement peut dire. Je vais donner un exemple. Avanti, Dr. Gazzador dit qu'il y a 94 cas de Covid-19 dans l'eau. Moi, j'ai plus de savoir qu'il y a 94 cas de Covid-19 dans l'eau. Comment je vais dire? Il n'y a pas besoin de grands scientifiques pour connaître. La progression d'infection coronale suit un pattern. Il y a un pattern géométrique dans tous les pays. Il n'est pas possible que ces mauriciens soient plus différents. Je vais donner un exemple qui saute aux yeux. Trois jours de cela, une jeune femme de 20 ans finit à une clinique privée parce qu'elle n'est pas sensible. Il arrive là-bas à 14h33. L'équipe médicale prend l'eau en charge tout de suite et donne l'eau en premier soin vital. Je vous informe tout de suite au ministère de la Santé qu'elle patiente énormément de symptômes de Covid-19. Comme toujours, le ministère de la Santé prend le temps. Ce n'est que vers 19h16 qu'elle réagit. C'est presque inquiétant après que les cliniques n'ont pas d'informe qu'elle parait qu'il y a un cancer. Pendant ce temps-là, les patients ont contact avec plusieurs personnes, incluant les autres patients et tous les services médicaux concernés. Et ce qui est plus grave, c'est ce qu'il y a de 10 personnes. Ils peuvent faire ce virus à la population sans que les autres connaissent peut-être. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Premièrement, faire un dépistage général avec des gens qui ont fait un contact. Pas après 5 ans. Deuxièmement, je peux vous dire à vous qu'ils veulent faire un dépistage, mais vous ne connaissez pas. Il ne faut pas faire grand-chose. Ils pensent que le dépistage fait un petit bonheur. Mais vous demandez, il faut être plus rigoureux pour le dépistage. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc, le communique Dr. Gadjador dit que la femme est allée dans le supermarché. Il est complètement faussé parce que dans son rapport médical, il n'y a pas d'un supermarché. Il n'y a pas d'un supermarché. Il n'y a pas d'un supermarché. Est-ce qu'il peut faire un mislead public et servir ça comme une raison pour faire tout le supermarché après ? Si on continue comme ça, mais normal, il n'y a pas d'un supermarché. J'espère que le gouvernement arrête d'agir avec autant d'amateurisme. Si nous nous empêchons une pique, c'est-à-dire une montée en flèche, nous devons agir avec beaucoup plus de sérieux et agir rapidement. Nous devons faire plus de tests de dépistage. Le nombre de tests qu'il peut faire jusqu'à l'air est totalement inadéquat. Nous devons tester tous les gens qui ont été dépistés. Nous devons tester tous les gens qui ont été en contact avec les gens qui ont été infectés. Nous posons la question, est-ce qu'il y a des gens qui ont été testés ? Il n'y a pas d'oublié. Je visite une quarantaine sans aucune protection. Il y a une deuxième question. Est-ce qu'il y a assez de kits pour tester la quantité de 10 ans ? Combien kits devons-nous commander ? Quand nous devons tester les kits ? J'espère que le Dr. Joumay, l'advaseur ou le PMO, il n'y a pas d'aucun éclairage. Le ministre Jagadpal dit qu'il y a 25 ventilateurs dans l'hôpital de Suya. Il y a 5. Nous avons accepté 25 astères. Et ils disent qu'il y a encore des gens dans l'hôpital et dans la clinique privée. Il est clair. Nous vous besoins beaucoup plus que ça quand nous sommes malades pour monter en flèche. Combien ventilateurs pour assister à la respiration ont été commandés ? Quand ont été commandés ? Quand nous pouvons gagner ? Encore une fois, nous n'avons pas de réponse jusqu'à l'air. Pire, le ministre de la Santé lui-même fait une révélation de taille. Il dit que si nous devons gagner des mille cas, il y a le gouvernement de Papoukako. Alors, comment nous devons travailler ? Il n'y a pas d'anticipation quand nous trouvons ce qui peut arriver dans notre pays. Et c'est incroyable encore. Il ajoute que nous devons prier que ça s'effle par 20 mille. Mais nous devons arriver. Sa réponse a fait moi trembler. Le amateurisme est révoltant. Depuis janvier, il n'y a pas de ventilateurs. Il n'y a pas d'anticipation. 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 Est-ce qu'il ferme avec le cylindre d'oxygène ? Il n'y a pas d'anticipation. Il n'y a pas d'anticipation. On est après ces décisions, il n'y a pas de l'anticipation. Alors, comment nous devons gouverner le pays ? Nous devons mettre la vie de tout un peuple en danger. Le gouvernement devons mettre un fonds de solidarité sur pied. Une fois il faut que les Mauriciens contribuent à leur fonds. Ces fonds-là pour servir pour les gens qui ont leur régime social, c'est-à-dire les gens qui sont bien pauvres, bien, bien pauvres. Mais quel gouvernement peut faire? Je peux politiser ça. Vous trouverez des ministres, des députés, des agents MSM qui peuvent faire des distributions, comme si c'était MSM qui peut donner ça. Avec l'agent non contribuable, il est totalement inacceptable. Jusqu'à ça, je peux politiser. Vous croisez que votre campagne électorale, dans un moment de crise nationale, peut faire politique dans la vie du monde. Ce fonds-là n'est pas appartenu à MSM, mais à tous les Mauriciens qui peuvent contribuer là-dedans. Je vous demande de l'opposition d'insister sur les membres de l'opposition de ce comité qui peut gérer ce fonds-là. Il faut connaître comment je peux dépenser les gens-là. Il faut surtout connaître qui sont là que je peux donner. Ce n'est pas que je ne peux pas donner des gens comme je veux dire. Surtout qu'ils nous connaissent, nous sommes tous proches dans ma institution. Nous, au Parti du Travaillis, nous nous demandons de notre député, « Stay Action » jusqu'à ce que nous avons une garantie. Et nous, au niveau du Parti du Travaillis, nous nous sommes organisés pour aider des gens dans la détresse sans avoir de filières. Déjà, nous avons commencé à faire dans plusieurs circonscriptions. En plus, il y a des gens qui travaillent au jour le jour. Il n'y a pas de travail régulier. Je vais vous donner un exemple, un maçon. Il n'y a pas de travail là parce qu'il n'y a pas de travail. Mais il y a aussi des gens. Il y a aussi une famille pour nous. Il n'y a pas de travail régulier. Cela n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail régulier. Il n'y a pas de travail régulier. Le gouvernement ne peut pas être. Il faut aussi faire faire rectifier le tir et donner une personne à l'aide. Après, nous avons un grand secteur informel. Ce sont les petits et moyens d'entrepreneur. Il y a des centaines et des centaines qui ne travaillent pas dans le travail. Le gouvernement doit être en l'aide. Il faut assurer qu'il n'y a pas d'intérêt d'un loan, qu'il faut assurer qu'il n'y ait pas de réclamations, et qu'il faut donner une lettre financière. Le gouvernement n'a pas le droit de laisser un secteur informé sur la touche. Une autre suggestion. Le gouvernement, comme une priorité, protège les gens qui nous font. Il faut équiper tous les gens qui sont dans le secteur médical, les docteurs, les nurses, les attendants, les carers. Il y a aussi la police, les pompiers, les gens qui collectent de la saleté par exemple. Il faut équiper avec un masque, pas n'importe quel masque. Il faut un masque N95. Il faut les gens et les gens. Il faut trouver qu'il y a une police qui travaille sans protection. Vous réalisez ce que ça veut dire? Il y a un docteur, il y a une nurse, il y a une antenne, il y a une personne qui peut manger dans l'hôpital, il y a un policier. Il faut quitter notre famille, la case qui travaille pour protéger nous parce qu'il y a une patrie. Il faut répondre présent. Il faut qu'il y ait une protection. Il faut qu'il y ait une protection. Il faut qu'il y ait une seule masque qui peut servir depuis trois semaines. Il y a une masque. Même si les masques N95, ils doivent sanger régulièrement si ils sont en contact avec le public. Le gouvernement peut falloir dans ce devoir protéger de ces immunités finales. Ils peuvent envoyer eux dans l'abattoir. Déjà en Italie, 45 mètres sont morts Et quand on peut protester Pour menacer Après la crise, ce n'est pas le moment Pour menacer ni docteur, ni policier, ni personne Ils peuvent exprimer librement C'est comme ça qu'on peut connaître Ce n'est pas le moment de faire ça Mais on peut plus de 10 mètres pour infecter Première responsabilité du gouvernement, c'est le law and order Les policiers, déjà, ne travaillent pas facile Je suis aussi stressé, je suis aussi démune Nous tous comprenons ça Mais je dois agir avec une retenue et avec compassion Je ne dois pas provoquer démune ou servir la violence Nous, les policiers, nous sommes ensemble Je fais ça, je comprends ça Je travaille avec compassion, avec discernement Mais comme dans tout le secteur Il y a énormément de privés de galeuses Il y a aussi des policiers Qui le gouvernement sont recrutés Juste avant l'élection Qui ne font pas de traîner Parce que ce n'est pas une question Mais c'est une question qui est uniforme Il y a une formation Il y a une formation aussi Le droit humain Comme vous avez une vidéo Qui peut circuler dans les réseaux sociaux Il est choquant Clairement Clairement, il y a une brutalité policière Surtout, il y a une violence Il y a une violence Il y a une femme et les enfants C'est un comportement inacceptable Qui nous fait condamner sans hésitation Comme cette police Il y a même dit que c'est la police J'ai même filmé ça Donc c'est la police Qui filmait ça aux réseaux sociaux Posez la question Avec quel but ? Sinon, vous provoque une réaction communale Qui est très, très dangereuse Je ne sais pas si vous provoque des autres Pour mettre l'état d'urgence Et faire diversion Pour les autres incapacités Pour gérer sa crise sanitaire Comme cette police Tu dis, il est pour faire une enquête Dans les heures qui suivent Il est pour prendre action Là, je pense Il y a une seule policière Qui est arrêtée Et il est libéré sous cause Il y a une enquête sur la roche Dans la vidéo, vous trouvez Pas un policier Qui fait une série de violences Il y en a plusieurs Il y en a même Qui partiennent en uniforme Sans masque Qui peut donner coup de pied Je demande au commissaire de police Pas de prendre directive Du ministère de l'Intérieur L'indépendant L'Olo en Oudali Je demande de faire ce travail Comme mon besoin Pas de faire un cover-up Les conséquences d'un cover-up Qui sont trop, trop graves pour le pays Je demande au commissaire de police Et bien nos gradés Et les provinces de l'Olo Pensent à l'intérêt national Personne n'a pas gagné le droit Mais dans le péril L'unité nationale Le gouvernement Il y a aussi Il y a aussi Il y a une aide Du secteur privé Pas juste De nous autres Des millions Dans le stimulus package Non Nous avons une crise En précédent Tout le monde il y a une aide Je donne un exemple Le gouvernement Il y a une aide Il y a un programme Pour désinfecter Toutes les places publiques Ce secteur privé Et non les moyens Pour être gouvernement là-dedans Le gouvernement Il faut assurer Que tout le monde Il y a de quoi manger Et nourrir sa famille Moi je veux dire Dans quel pays Le gouvernement Ferme tout supermarché Ferme toute la boutique Ferme toute la boulangerie Sans assurer Que il y a un système De distribution Pour un produit alimentaire De base Pour la population Je veux faire une conférence De presse Après Qui m'a fait dire Que c'est le moment Pour servir Un site en ligne Pour faire mon achat Je veux faire une conférence De presse Le système Il y a un crash Et si le gouvernement Est dans l'intention Prologe Le lockdown Qu'est-ce qu'il y a Ce qu'il y a C'était là Mais il n'y a pas Tant dernier L'air Il faut dire la vérité A la population Cette situation Pas sous contrôle Et vous avez besoin Étonne la période Le lockdown Nous priorités C'est Je dis à tous Les médecins D'un côté Que nous priorités C'est sauve La vie Le monde C'est ça Nous priorités Moi, j'ai une série Contacts avec Un expert médical Pendant 8 ans J'ai travaillé Dans l'Angleterre Et en Yélande J'ai beaucoup d'experts Dans maladies infectieuses L'hôpital Pour la médecine Tropical A Long Professeur Derek Yélande Qui dirige Hattel Institute Déjà Dans la vie de Maurice Dans des affaires Libini J'ai beaucoup de professeurs Dans la médecine Respiratoire À l'Université College Hospital Quand j'ai travaillé J'ai aussi J'ai aussi Contacts Avec Mme Soumania Ossani Depuis L'expérience Et surtout Elle est récompensée Par le gouvernement Chinois Pour ce dévouement Dans cette crise En Chine Donc Si c'est vrai Que notre priorité C'est sauve La vie La vie de Maurice Et qu'il y a Pénant Contacts Avec Je vais Réparer Présent À ma patrie Et pour Mettre Tout Mon contact À disposition L'État Afin Que nous Trouve Une solution Pour le Peuple Mauricien Nous Peu vivre Cette crise Ensemble Il y a La distinction Nous Dans Même Bateau Nos Priorités Saufent La vie De Mauricien Faire Le Maximum Et Faire Ce Que Il Faire Attendre Pas Laisse Le Temps Perdi Nous Peu faire Face Sinon A Une Catastrophe Ce Pas Prévoir Mieux Vaut Prévoir Que Guérir Nous Bize Agir En Tant K Nation Responsable Avec Discipline Pour Combate Sel Ennemi Comme La Pas Laisse Diviser Comme Certain Dix Au Contraire Nous Bise Solider Et Agir En Sam Mieux Contre Lose Tout Pour Coopérer Pour Que Nous Cap Sur Mieux De Sa Crise Là Que Nous Peu Faire Face Là C'est Dans Discipline Et Dans L'unité Comme Une Selle Nation Que Nous Pou Ré Si Mieux Prier Qui Tout Mieux Ré Sam Lame Dans Lame Merci